6h-9h Good Morning Sofran Salut ma pote ! Salut mon pote ! Bon réveil, vous êtes toujours connectés sur MOUV C'est toujours Good Morning Sofran Avec moi-même Pascal Sosso au contrôle Mais heureusement pour vous, je ne suis pas seul tout Avec moi il y a mon alter et gossure et zemizi Et comme tous les vendredis, j'ai préparé mon petit contre La montre, ça va être deux spits Mon alter et gassure, DJ First Mike est dans la maison On va écouter le son des invités tout à l'heure Notre alter et comic-sure Il nous accompagne chaque vendredi C'est bien sûr, Wilux ! Yeah, 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 grosse parodie de Zarmac Enfin, Zarmac, que tu retrouves sur le site MOUV.fr à partir de 9h Et sur Youtube aussi, la chaîne MOUV Notre alter et gassure, il nous accompagne chaque matin De 8 à 9, vous le connaissez sous le nom de Alex De Nassaru, 174ème du nom 178ème s'il te plaît Les gens commencent à le préciser sur les internets C'est très important, il faut être carré vieux Alors Alex, tu as scanné nos invités Interview aux réseaux sociaux Interview aux réseaux sociaux à venir Car ils sont là, ça y est, les Chines c'est carré Enfin, on est à la moitié des Chines, c'est carré pour les Chines Les Chines solo Boutal, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour, ça va et toi ? Ouais, comme tu le dis, Wilax, pour l'instant, c'est les Chines C'est Chines tout court Ouais, là, c'est Chines, c'est juste le mix C'est Chines Alors bienvenue, bien sûr, à Boutal Merci, merci, merci de me recevoir D'adjou ne devrait pas tarder, là, il arrive On espère bien, bienvenue dans Good Morning Sofran Merci Votre premier album indéfini sort aujourd'hui même Alors vous êtes serein ? Ouais, enfin, serein On est content, on est vraiment content Voilà, c'est un projet pour lequel on a énormément taffé On a mis du temps à le sortir Et ouais, on est vraiment content Parce que les gens kiffent, en vrai, tu vois Les gens kiffent, j'ai reçu plein de snaps Parce que, tu sais, il est disponible à partir des minutes sur iTunes Donc il y a plein de gens qui m'ont envoyé plein de snaps Sur pas mal de sons différents Donc les gens kiffent, je suis vraiment content Le nom de votre groupe, Shinsekai, fait référence au manga One Piece En français, ça veut dire Nouveau Monde Est-ce que c'est parce que vous êtes des kaizoku Comme Luffy, le héros de One Piece ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un kaizoku, Oli ? Euh, non, j'ai oublié ce que ça veut dire C'est un pirate ! Un pirate en japonais, ça veut dire ? Un pirate en japonais ? Faut que je revoie mon lexique un peu japonais Mais ouais, ouais, on est un peu des... Des rapies Le nom du groupe fait référence à un manga japonais C'est ce qu'on dit ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez attaqué la promo de l'album Avec Tokyo Story ? Ouais, ouais, Tokyo Story, on est parti à Tokyo On a eu la chance de faire quelques capsules à Tokyo Et les gens ont bien kiffé Et ouais, ça fait toujours partie de l'univers Qu'on essaie de créer Bon, j'espère que vous êtes toujours calé côté manga En tout cas, parce que tout à l'heure Notre geek sur Alex de Nassarus Va vous cuisiner, va voir si vous avez une culture manga Vas-y, Fuego Les gens pensent que je m'appelle vraiment comme ça Je tiens à te dire C'est pas mon vrai nom C'est Alex de Nassar, mais bon En tout cas, votre première mixtape The Shinsekai Volume 1 est sorti en 2013 Et le premier extrait, c'était « Moi d'abord » Et effectivement, des refrains en replay Ils savent en faire les Shinsekai Dans la foulée en 2014, il y a eu le volume 2 Avec le tube du berceau au linceul Alors Raboutal, est-ce que c'est une référence à Mobb Deep ? Leur titre, leur classique Cradle to the grave C'est bien ça ? C'était la source de ce morceau ? L'aspiration de base ? Ou c'est juste une référence rapologique ? Non, c'est une référence pour moi C'est un morceau que je kiffe beaucoup J'aime beaucoup le deuxième album de Mobb Deep Ouais, il me fait mousse Ouais, il me fait mousse Et euh... Ouais, non, non, ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Coïncidence Il n'y avait pas l'autotude à l'époque Ok, d'accord Alors vous avez sorti, je le disais Deux mixtapes en 2013 et en 2014 Mais vous avez laissé couler un peu plus de temps Avant de sortir l'album Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'on voulait vraiment Prendre notre temps pour l'album On voulait vraiment bosser dessus C'est un album Il y a beaucoup plus de titres Enfin, il y en a un peu plus Il y en a 18 là sur ce projet Il y en avait un peu moins sur les deux autres OP Et EP Et bon voilà, c'est vraiment un album Et aussi on était en tournée avec Black M C'est ça aussi qui nous a fait Pas perdre du temps Pas perdre du temps Vous ne pouviez pas être au four et au moulin Exactement Mais bon, la tournée de Black M Ça nous a permis d'apprendre plein de choses Et d'être en frontal avec notre public Et de connaître les attentes Et vraiment ce que aime notre public Donc ça a enrichi quand même pour l'album Ouais vraiment, vraiment Ça nous a vraiment donné de bonnes directives pour l'album Et c'était une belle opportunité Et puis entre temps Dajou à muer Ça voit là Il est toujours un peu aigu Mais Bon ça va mieux là Ça va un peu plus Rocks Aboutal J'ai une question très importante A poser au Shinseki Le logo des Shinseki Le logo des Shinseki D'ailleurs tu l'as sur ta casquette C'est un triangle Pourquoi ? Vous êtes des Illuminati ? Répondez les Shinseki Les français veulent savoir Bien sûr on est des Illuminati On pratique ses rites suspectes Ils font partie des Akatsuki Akatsuki gang C'est dangereux Très dangereux Référence à Naruto Ça vient d'où ce logo ? Moi ça me fait penser au truc qu'il y avait à la fin des séries japonaises Vraiment à l'ancienne On dirait un peu D'ailleurs tu l'as le triangle sur ta casquette Mais il y a marqué Shinseki En japonais c'est ça ? T'en es sûr ? Ouais ouais Il y a marqué sauce chinoise Sauce wang C'est du chinois Non 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 Il y a bien marqué Shinseki On a fait le test D'ailleurs quand on était à Tokyo On marchait avec les casquettes Ils disaient Wow Shinseki Comme s'ils nous connaissaient Mais en fait ils faisaient juste de lire Alors du coup c'est des casquettes Shinseki ou One Piece ? Non c'est des casquettes Shinseki D'accord D'accord Alors votre nouvel album s'appelle donc Indéfini C'est parce que l'indé c'est fini Oh là là Oh shit Ah vous il faut savoir que c'est comme ça tout le temps Les jeunes mots Si tu veux je suis d'adjou Bah non c'est pas Non je suis d'adjou C'est dégueulasse Alors comment vous définissez Indéfini ? Bah non mais justement c'est ça Il n'y a pas de définition Indéfini C'est un album On a essayé de toucher à plein de choses sur ce projet Et au final Shinseki c'est pas un groupe Qu'on peut mettre dans une case Soit rap Soit purbène Et le style est indéfini en fait Si tu prends là Le temps d'écouter de la track 1 A la track 18 Aucun morceau ne se ressemble Et voilà pourquoi on a appelé ce projet Indéfini en fait Alors sur ce nouvel album on retrouve aussi Gradur, Soprano, Esprit Noir Côté Watibur on trouve Black M, Abu Debing et Maître Gims Est-ce que tu peux nous parler de la connexion avec Esprit Noir ? Esprit Noir c'est un gars qu'on connait depuis un peu plus longtemps que d'adjou On a presque commencé ensemble Et c'est la famille Et on lui a fait écouter le morceau Bounce Où il y a Abu Debing et Black aussi Et il a kiffé tout de suite On n'avait jamais fait de morceau On n'a jamais sorti de morceau Shinseki et Esprit Noir Donc on l'a invité Il a fait le job comme toujours Esprit Noir c'est entre guillemets le rookie des invités Parmi Gradur, Soprano Qui ont déjà vraiment explosé Vous avez choisi ce rookie là quoi Bon bah d'adjou vient d'arriver dans la maison Désolé pour mon retard Je suis là, désolé Non c'est pas un rookie Esprit Noir Non c'est pas un rookie Mais c'est un, comment on dit, un challenger Comment on dit Non pour moi Il est déjà en haut Il est au même niveau que Gradur et Soprano Non il est pas au même niveau que Gradur et Soprano C'est ça que je veux dire tu vois Mais bon il est au même niveau que nous Ah bon je kiffe Esprit Non mais fais pas dire ce que tu veux Non je sais je sais je sais Mais non 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 Tu sais c'est vraiment du feeling D'accord C'est vraiment du feeling C'est parce qu'on kiffe ce qu'il fait Et c'est notre frérot Salut d'adjou qui vient d'arriver T'arrives pile poil pour la question sur Maître Gims Donc on disait C'est ton frérot Maître Gims Et vous n'êtes pas seul T'es pas le seul artiste dans la famille avec Gims Il y a aussi Il y a beaucoup d'artistes dans la famille Juna C'est votre famille Il y a qui d'autres encore ? Il y a Béji Qui a déjà bonjour à tout le monde Bonjour Salut J'ai entendu dire des conneries C'est moi je suis malade aujourd'hui Je vais m'occuper de ton cas Alors tu disais Le projet Guna Family Il y a d'autres artistes dans la famille Voilà Il y a mon petit frère Béjik Qui a déjà fait quelques sons Même une capsule Il me semble avec Muggie Et Soprano Il y a Jellas Jellas on l'a un peu moins entendu Mais bientôt il va sortir des nouveaux trucs Et il y a X-Gangs X-Gangs Mon Amai Soulja Mon Amai Soulja Et comment ça se fait que vous êtes tous comme ça Les frérots dans le son ? C'est à cause du daron C'est à cause du daron Je crois que c'est dans les gènes Je crois que C'est la musique Je crois qu'on était Je crois qu'on était voué à ça Il était chanteur c'est ça ? Ouais il était chanteur Même mon grand-père Qui était musicien Bon c'est dans les gènes alors Ça doit être ça D'accord Et toi Aboutal Tu viens aussi d'une famille d'artistes Ou t'es le premier dans la famille ? Non rien à voir Je suis le premier dans la famille Mon grand-frère Mon grand-frère il rappait aussi Mais d'ailleurs c'est plus ou moins Grâce à lui que je rappe Ouais c'est lui qui m'a mis dedans On est avec les Shinsekai Leur album c'est indéfini Il arrive au aujourd'hui Nos invités sont avec nous jusqu'à 9.00 Posez-leur toutes vos questions Avec le hashtag Morning Sofran 6h 9h Good morning Sofran Et Aboutal et Tadjou Maintenant c'est notre geek sur Alex de Nassarus Qui va vous cuisiner C'est à toi Alex on t'écoute Vous êtes un peu des geeks en fait aussi Ouais ouais un petit peu Ouais je suis allé voir sur vos réseaux Vous êtes assez actifs sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est vous qui les gérez déjà ? Ouais 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 Si c'est nous Pour une grande partie de nos réseaux sociaux C'est nous qui les gérez On gère nous-mêmes généralement Votre préféré c'est lequel ? Et pourquoi ? Instagram Parce que c'est cool Instagram Tu vois il y a de tout Tu peux Toutes tes kiffes Tu peux les retrouver sur Insta Tu vois que ce soit La mode même Les mangas Plein de choses On retrouve plein de choses sur Insta On parlera d'Instagram juste après Sur Facebook vous avez presque Un million de fans C'est beaucoup Vous avez prévu un truc Pour fêter le million ? Ou ça passe ? Non 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 On n'a pas prévu de truc Pour fêter le million Mais en ce moment Enfin toute cette semaine On a balancé Plein de petits inédits Sur notre Facebook Justement ces fameuses vidéos Capsules éphémères C'est quoi exactement le concept de ça ? Bah alors le concept De Capsules éphémères C'est que toute cette semaine Enfin toute la semaine avant la sortie On a balancé chaque soir Des vidéos Qui ne restaient que 24h sur le net Et tu vois c'était vraiment Pour remercier notre public Bon pas pour le million Mais bon pour remercier notre public De nous avoir poussé jusque là C'est hyper frustrant Pourquoi ne les laisser que 24h ? Justement pour que les gens En profite un maximum Et ensuite Terminé Ce sont des vidéos exclusives Ce ne sont pas des extraits de l'album Non ce ne sont pas des extraits de l'album Des vidéos exclusives Qu'on a fait pour notre public Et voilà On a invité MHD On a invité Ice Lemcy Et Volteface Les frères Lumière C'est un joli cadeau Un joli concept Et les personnes n'ont ripé ça Pour mettre ça de côté ? Bah si t'inquiète C'est fait J'ai tout mis de côté Et maintenant je les vends Je les ai mis sur le bon coin Ça marche très fort Sur votre compte Instagram En tout cas Beaucoup de photos de vous De vos potes La famille normale Mais aussi Une photo de Marco Verratti Qui m'a interpellé Le joueur du PSG Vous l'avez posté le soir Du PSG de Chelsea Pas celui de cette année Mais il y a un an Vous êtes fan de foot Parce que c'est compliqué De trouver vos kiffs perso A part les mangas bien sûr C'est toi qui l'avez posté le temps ? C'est sûr c'est moi Avec marquer quel joueur Un truc comme ça Peut-être Peut-être Ouais mais Si c'était pour une victoire De Paris Mais Paris ne perd jamais Paris perd rarement Voilà c'est ça Sur votre page Wikipédia J'ai fait comme tous les bons journalistes Je suis allé voir votre page Wikipédia C'est facile maintenant Et souvent sur Wikipédia Il y a pas mal de conneries Du coup on va vérifier ensemble Si tout est bon D'Ajouf frère de Maitre Guim Ça tout va bien C'est un avantage ou un inconvénient ? C'est un avantage C'est un avantage Dans le sens où Muggy c'est le numéro 1 Il est super fort Donc moi j'aime bien J'aime bien travailler A côté du numéro 1 C'est comme ça que t'apprends plus Donc c'est un avantage pour moi Vous êtes tous les deux Selon Wikipédia Originaire du 9ème arrondissement de Paris Vrai ou faux ? Faux Vous venez d'où ? Moi je viens du 9ème arrondissement Toi c'est bon ? Ouais Ok Moi je viens du 93 Ok De Romaville Alors justement sur Wikipédia Ça dit que tu vis toujours Chez tes parents Non c'est faux C'est faux aussi Putain c'est pas du tout à jour ça Mais ça fait pas super longtemps Que je vis tout seul Non mais c'est bien C'est important Comme ça on vérifie Ce qui est vrai ou pas Le nom Shinsekai On en a déjà parlé C'est le nouveau monde en japonais Ça vient du manga One Piece On est bien d'accord Vous suivez toujours un peu L'actu manga Ou vous avez lâché ? Toujours Toujours ? On va vérifier Petit quiz Vous vous faites écouter Le début d'un générique De dessin animé On aurait dit Non là ton émission Elle était nickel Je suis dans la merde Je suis dans une merde Tout ce qu'il a préparé Mais regarde Moi je vais tout ça Tout lui sont voulus Tout se passe comme on a un rêve Tout va bien Ce sont les génériques japonais Comme ça on va voir Si vous êtes des vrais Attention premier extrait Facile Facile toi Ah non C'est Je connais Je connais Attends C'est Bleach ça non ? Non Non c'est One Punch Man Relax Naruto Shippuden Évidemment Saison 1 Mais ça va Vous étiez pas loin Mais il est nul C'est le plus nul Des openings que t'as trouvé Moi je t'aime bien moi Tu vois qu'il est dedans Ce qu'il t'a dit Opening Parce que quand t'as fait Il dit pas Chaque saison ça change Deuxième extrait Très facile C'est un vieux truc Très très vieux Mais vous avez forcément Vu ça Même moi je sais Il était très grand De l'enfer Quelle survivance Facile 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 Un truc un peu plus récent Là j'avoue Si vous ne trouvez pas Je suis un peu inquiet quand même C'est One Piece 5 Je ne l'ai pas celui-là de One Piece pourtant Tu ne l'as pas ? Non pas celui-ci Opening de la saison 5 Ah c'est ça Celui-là il est archi lourd On en a la saison 12 Ou je ne sais pas combien Toi aussi Le mec ça ne s'arrêtera jamais Allez un dernier pour la route C'est pour te faire plaisir ce franc Et tout de suite Sans transition C'est le Contre la Monde Versus C'est Zemizi Allez 10 questions chacun Les gars D'Ajou tu dois me répondre Sur Abou ok ? Deux spi Son pire défaut Son pire défaut Perfectionniste Sa plus grande qualité Perfectionniste Son plat préféré Son plat préféré Je ne sais pas exactement Le truc sur lequel vous vous clashez le plus souvent Sur quoi on se clashe le plus souvent ? Sur nos propres textes Son toc Son toc Son toc Un truc chelou qu'il fait tout le temps Qu'est-ce qu'il fait tout le temps ? Tal Si Abou était un animal il serait ? Qu'est-ce que tu serais ? Un poulet Willax Tu n'as pas le droit de jouer S'il était un objet ? S'il était un objet ? Un micro Un chapeau S'il n'avait pas été rappeur Tu l'aurais bien vu faire quoi ? Peintre Le son qu'il préfère en ce moment ? Le son du moment Je ne sais pas Ça doit être sûrement un son à moi Et un talent caché Qu'il aurait ? Un talent caché de Tal Tal c'est un génie Donc être un génie c'est un talent Oui on peut dire ça Allez c'est un Tal maintenant de répondre Alors Le pire défaut de Dajou ? Retardateur Son son préféré en ce moment ? Mama de Shinseki Son plat préféré Pour toi Pour toi Son plat préféré ? Le Pundo S'il est un objet ? Un micro Allez tiens S'il n'avait pas été rappeur tu l'aurais bien vu faire quoi ? Peintre Son talent caché Son talent caché D'être joué très drôle D'être un garçon très très drôle Je pense qu'il aurait pu faire Et moi Sa plus grande qualité ? Généreux Le plus gros point en commun que vous ayez tous les deux ? La musique S'il était un animal il serait ? Un jaguar Et le truc chelou qu'il fait tout le temps ? Il a un toque bizarre à chaque fois Il dit Il se gratte la gare de la bizarre mot Il dit Voilà ça Il fait tout le temps C'est le glaire de château d'eau Le glaire de château En tout cas c'est vrai qu'il est un retardataire On a pu le constater ce matin Mais 5 petites minutes Mais c'est quoi comme plat le Pundo ? Le Pundo c'est un plat qui vient du Congo Le Pundo ça se mange généralement avec du riz Ou la sémoule Ça vient du Congo Et c'est ma mère qui le fait le mieux en fait Le normal évidemment Non 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 Je ne dis pas ça parce que c'est ma mère Elle le fait le mieux Hashtag Morlix Non 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 C'est vraiment sa maman qui le fait le mieux Si vous n'avez pas capté En tout cas réagissez avec le hashtag Morlix se front Mais là il y en a plein On va dire mais non c'est ma maman Ça va être la guerre On va passer en mode interview girly avec Ezimizi Mais avant j'ai une question auditeur Parce que tout à l'heure on disait Que c'était la maman de Dajou Qui faisait le meilleur Pondou Je dis bien Ouais c'est ça Tu as insisté d'ailleurs on a bien compris que c'était un moment qui gira Mais c'est pas parce que c'est un moment Non c'est parce qu'elle fait le meilleur Elle fait le meilleur C'est pas parce que c'est C'est très objectif de ta part C'est ça que tu me dis C'est ma voisine à Romainville Je vais aller là-bas C'est vrai en plus On a une question de Célas sur les réseaux Qui dit est-ce que ta mère fait aussi le Fumba ? Fumbois Le Fumbois Fumbois Oui si si Elle fait ça aussi Et elle fait le meilleur Fumbois d'ailleurs Mais c'est pas parce que c'est Mais de façon tout à fait objective Tu vois ce que je veux dire ? Elle fait le meilleur Fumbois aussi L'interview girly avec Emi c'est maintenant Allez on va parler des filles les gars Alors l'amour en un mot pour vous ce serait quoi ? Maman Maman ? Ouais Ouais La première chose que vous regardez chez une meuf Tiens parle pas de micro s'il te plaît Son visage son visage son visage Ok Le détail qui vous fait tomber amoureux Le sourire Le truc que vous... Dadju ne répond pas là depuis tout à l'heure Parce que lui il se fait scrèche là Ses fesses Ses fesses Ses fesses Ouh là là Ses fesses La définition de l'amour Il veut pas dire Le truc qui vous fait le plus déliré chez une meuf Dadju Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est rigolo C'est une réponse qui revient quand même vachement souvent dans cette interview Le pire défaut que vous ayez pu avoir envers une meuf ou des meufs ? Chez une meuf Non vous, vous vote dans votre comportement Un défaut que vous avez eu envers les meufs ? Manque d'attention La promesse que vous n'avez jamais tenue ? Je fais jamais de promesses Le truc dont les femmes doivent le plus se méfier chez les gars Selon vous ? Pas me regarder Le portable Le portable D'adju une idée non ? Ouais le portable Le truc rédhibitoire pour vous chez une meuf ? Le truc vraiment L'haleine Ou bien c'est YF Si elle a des YF de monstres Donc toi il faut des jolis pieds Une bonne haleine Très bien Et est-ce que vous auriez un conseil en tant que mec A adresser aux auditrices qui nous écoutent ce matin ? Indéfini est sorti aujourd'hui C'est un bon conseil Si t'as pas de fest à Wallou Voilà indéfini est sorti aujourd'hui Il y a plein de conseils pour trouver des nouveaux clés Et donc comme d'abord on termine en mode mytho pas mytho Avec nos invités C'est à vous de nous raconter une histoire Et à nous de deviner si elle est vraie ou fausse Bah je pense qu'on va vous raconter une histoire très très récente Très très récente qu'on a connue pour le tournage d'Alter Ego Qu'on a annoncé cette semaine Tout ça ça s'est déroulé à Los Angeles Tu t'en souviens là Le clip de toute façon se passe à Los Angeles Los Angeles Los Angeles Tu connais Los Angeles LA Donc on arrive à LA Loire Atlantique C'était un petit bourbier Parce qu'on a eu des petits problèmes de logement Le réel avait pas pu venir On avait eu un problème avec la réservation d'Airbnb Donc on s'est retrouvé à la rue Vraiment tu vois On s'est retrouvé à la rue A Los Angeles On a galéré pendant 3 à 4 heures Tu vois on était là avec nos bagages La personne qui nous accompagnait Elle est partie Et on avait pas son numéro tu vois Elle est partie pour gérer les trucs Et du coup on s'est retrouvé tout ça On nous disait mais attends Mais ça se trouve le mec il s'est barré Il va plus jamais revenir tu vois Donc on était totalement paro Et on a eu de la chance Le mec est revenu Il nous a amené dans un hôtel qui s'appelle le W Et tu racontes la suite Ajo ? Il nous ramène dans l'hôtel C'est le W Mais maintenant ça a rien à voir avec ce que nous on imaginait Tu vois ça veut dire c'est un hôtel de ouf Un hôtel de luxe et tout Alors que nous on s'est dit ouais Le gava déjà il nous a On a eu un plan bourbier Maintenant il nous emmène dans un hôtel de malades On arrive On rentre dans l'hôtel Et maintenant devant nous on voit qui ? On voit Hakim de Empire Ouais De la série Voilà de la série Empire On voit Hakim et tout machin etc Hakim c'est le fils vénère lui C'est le rappeur un peu Kaïra Voilà Il est avec Mais il était pas très Kaïra là Il m'arrive au nombril Au nombril Tu vois Et bref il est devant nous et tout machin etc Il fait le beau gosse tout Devant nous Devant moi Il fait le beau gosse devant moi Mais il est pas beau Il aime pas beau Il a des gros traits tu vois Il a des gros traits C'est ce que je veux dire Et maintenant on s'avance Moi je veux passer devant lui Parce qu'il fait trop le beau gosse Il est là en train de parler à son pote tout machin etc Alors que nous on fait la queue derrière lui Je veux passer devant lui tout machin Il fait hey man Et là il commence à me parler je sais pas quoi En anglais tout machin Et maintenant il y a voilà les meufs qui arrivent tout machin etc Moi je voulais prendre une photo avec lui tu vois En vrai de vrai Je voulais prendre une photo avec lui Histoire de marquer le coup Dans la promo Je lui fais dire indéfini et tout machin Mais maintenant il y a trop de meufs qui prennent des photos C'est à dire que je vais me coller aux meufs C'est comme si j'allais me coller aux meufs Et prendre une photo J'ai dit non non j'ai quand même une carrière en France tu vois J'ai quand même une carrière en France Un peu d'ego Je suis un homme aussi Je peux pas faire ça tu vois Donc maintenant on se barre Et maintenant le Keme il revient nous voir Pour nous dire qu'en fait c'est pas dans cet hôtel C'est dans un autre hôtel Qu'on doit aller On doit rester dans l'hôtel luxueux là Bye bye Donc l'hôtel luxueux Oubliez ça Et maintenant le gars Hakim là il vient nous voir En nous disant Ouais je suis monté dans la chambre et tout Il y a une ambiance tu vois C'est au dernier étage Elle est longue histoire Non mais le W c'est un gros hôtel Il y a une espèce de terrasse Où chaque dimanche Ouais un rooftop Où ils font des putains de soirées Et lui il était dans une chambre Qui donnait tout juste Vous avez passé la soirée avec eux ou pas ? Au final on est monté On a fait la soirée avec Hakim Tout ça machin J'en ai Alors on va faire un tour de Tabra vite Mais bon ça sent la vérité Pas mytho Parce que je connais aussi le W à Los Angeles Il y a trop de détails précis Pas mytho je pense que c'est vrai Pas mytho pour Alex Relax Hey man Pas mytho Pas mytho Amy Pas mytho Pas mytho Bah ouais Pas mytho Moi je dis pas mytho aussi les gars Ça sent trop la vérité Le début c'était la vérité Après le truc d'Athème Hakim on l'a vraiment vu On l'a vraiment vu Mais ça s'est arrêté à la fin Mais on ne s'est pas calculé du tout Ça s'est arrêté à la fin Merci à vous les Shinseki Le mot de la fin au Shinseki Indéfini c'est dans les bacs Allez chercher Aujourd'hui Allez le chercher Ce truc est chaud Et merci à vous de nous avoir reçu C'était vraiment cool Mais il n'y a pas de quoi Vous revenez quand vous voulez La portée est grande ouverte C'était de la balle Move, move, move Move Move